Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous recommande pour la dernière vidéo d'un d'épée, donc ça fera la revue. Donc on va faire un blabla. Je vais vous montrer si c'est lequel, même si vous voyez à peu près lequel c'est. C'est celui-ci de chez Action. Voilà. 130 par 40. Donc j'en suis aux deux dernières sections. Donc comment je fonctionne quand j'en suis aux deux dernières sections ? J'espère que mon chien ne l'a pas aboyé. Tout simplement c'est que je fais les deux en même temps. Donc j'enlève mon papier, je laisse le washi dessus. Si jamais je n'ai pas le temps de le finir, je sais de quel côté il faut que je mette contre la colle. Sinon, car il y a juste un côté qui va sur la colle. Celui-là par exemple, il ne peut pas aller sur la colle, sinon ça peut vous enlever la colle. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je laisse toujours le morceau de washi dessus, mais comme ça je sais que c'est celui-là qui doit y aller. D'ailleurs quand vous touchez, car quand vous touchez, on ne peut pas trop trop faire la différence. Donc c'est pour cela que je fais comme ça. Voilà. Donc je vais parler un peu de tout et de rien. Voilà. J'ai la chance de pouvoir vous faire une vidéo aujourd'hui. Parce que ça y est, j'ai filmé mes études. J'ai juste à partir de mardi à bien réviser jusqu'au 30 avril pour passer mon examen. Alors j'enlève le washi qu'il y a. Voilà. Il m'en reste un bout de l'autre côté, mais j'enlèverai plus tard. Bon voilà, ça va vous faire la grande liste de revue, ce blabla. Donc moi, vous savez qu'on avait fait la préparation de diamants ensemble. Donc j'ai fait de 1 à 9 et de A jusqu'à Z. Enfin, 3 tracés jusqu'à V. Donc là, je fais le 1. Alors, à un moment, c'est fait un petit moment que je ne vous ai pas repris pour un vrai blabla d'épée. Parce que la dernière vidéo que j'ai faite de blabla, ce n'est pas du tout un blabla d'épée. C'était en tag. Et puis la semaine dernière, en fait, je ne vous ai pas repris. Alors, pourquoi ? Ben, tout simplement, c'est que lundi, voilà, je n'avais pas très envie de filmer. Le week-end, c'est rare. Enfin, j'ai filmé ce week-end. Je mens, je vous ai pris dimanche. Et depuis dimanche, je ne vous ai pas filmé. Et là, on est le jeudi 29, 28, ouais. mars. Vous voyez, depuis ce week-end, je ne vous ai pas prêts alors que j'aurai eu le temps de vous prendre. Mais, tout simplement, c'est que déjà, je n'avais pas envie. Et de deux, c'est que j'ai été malade. Je suis malade depuis mardi. En fait, mardi matin, je me suis réveillée. J'allais très bien. Et d'un seul coup, j'ai eu une douleur au cou, mais insupportable. Je suis insupportable. J'ai montré à ma mère, elle m'a dit, mais non, t'as rien. Et on voyait que je n'étais pas bien et tout. Et on avait peur. Moi, au début, j'avais peur que ce soit une méningite, parce que j'avais mal au cou. Vers la gorge, en fait. Elle m'a dit, ah, tu dois couper une angine, ma mère. J'ai mis une, mais maman, j'ai mal au cou. Et j'ai mal derrière la tête. Moi, je me suis dit, à tous les coups, c'est une méningite. Maman m'a dit, où est-ce que t'as mal ? J'ai montré, elle m'a dit, je vais rester avec toi, parce que je n'assure pas que c'est une artère qui est bouchée. Donc, voilà. Et hier matin, donc, je suis restée de mardi à hier matin, en fait. J'ai eu rendez-vous au médecin que hier matin, donc mercredi. Avec ça, et dans les nuits de mardi à mercredi. Je n'ai pas pu dormir, car à peine je me couchais du côté où j'avais mal, ça me déclenchait la grosse douleur. Et vers 1h30, 2h du matin, et bien, je n'ai pas pu me rendre dormir à partir de là, car ça me faisait aussi une douleur dans la poitrine. Et je lui ai dit à ma mère, elle m'a dit, alors on a stressé, parce que, voilà, j'ai mon père qui a eu des soucis cardiaques. Donc, on est au médecin. Le médecin m'a examiné, mais elle m'a dit, écoute, apparemment, c'est un virus des ganglions que tu as. Maman lui dit, oui, mais le problème, c'est qu'elle a mal. Elle avait mal aussi à la poitrine. Et maman lui dit, comme j'ai dit, non, j'ai dit à mon médecin, j'ai un père qui a eu de, qui a des antécédents cardiaques. Il m'a dit, bon, je ne pense pas que ce soit ça, mais je te fais un électrocardiocrane au cas où. Et il m'a dit, bon, apparemment, c'est ça. Et sur ces entrefaites, ma mère reçoit le message d'une de ses collègues en disant qu'elle ne va pas non plus au travail, car son fils est une grosse boule. Au coup, ma mère lui a dit, va voir ton médecin. Oui, mon médecin m'a prescrit une échographie. Parce que ma mère lui a dit, mais moi, ma fille, elle n'a pas eu d'échographie, elle n'a pas eu besoin d'échographie. Apparemment, c'est une chose comme glionnaire. Bon, on rentre. Hier soir, elle discute avec sa soeur de coeur, ben, justement, le DP que je fais, c'est pour elle, justement. Elle lui dit, ma petite fille, c'est pareil. Elle a un virus au ganglion. Son père, alors, il habite à Valras. Non, à Montpellier. Et comme elle dit, son père, il est parti aujourd'hui à Valence pour les surcapitales. C'est à les 41 de température. Donc, voilà. Moi, ça va. J'ai très, très mal. Du coup, j'ai tout le temps mal. Elle m'a dit, c'est un virus ganglionnaire. Je ne peux rien te donner à peur du doliprane. Je n'ai pas le temps d'anti-inflammatoire, donc j'ai mal. Au cas où. Et puis, si, mardi, ça ne va pas bien, mais il faut que je retourne au médecin. Voilà, voilà. Vous ne voyez strictement rien à ce que je fais, là. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, alors, mes projets, ça avance. L'un de mes projets avance. J'ai un autre projet. Alors, je vais vous en parler, hein. Parce que là, j'ai fini mes études. Ça y est, là, j'ai fini mes devoirs. Il faut juste que je révise jusqu'au 30 avril, parce que le 30 avril, j'ai mon examen final. Et du coup, si, j'espère que j'aurai cet examen. Si j'ai cet examen, j'essaie de me trouver un petit boulot. On travaille. Et entre-temps, je vais essayer de monter ma société. Voilà. Alors, peut-être toute seule, ou peut-être avec un collègue de ma mère. Du coup, parce que lui aussi, il a fait une formation pour être éducateur canin. Donc, j'ai deux possibilités. Soit, si je fais toute seule, je fais une châterie sur Lyon. Voilà. C'est un de mes projets, hein. Je sais pas si, voilà. Je vous en parle, mais c'est pas du tout d'actualité. Voilà, j'ai aucun papier de fait. J'ai un rendez-vous en mince. Flûte. Je suis en train de penser que j'ai un rendez-vous le 30 avril. Et que mon examen, c'est le 30 avril. Bon, je vais y voir. Sinon, j'y ferai le... Je sais pas s'il y a 30 ou 31 jours dans le mois d'avril. Je sais plus. Sinon, moi, je m'insclerai pour le 29 avril à mon examen. Pourquoi j'ai fait le mois d'avril ? Ben, déjà, moi, comme ça, le jour est fini et il est de 2. Ma mère est en vacances à partir du 12 avril. Ah, maintenant, il faut que j'y fasse avant, parce que ma mère reprend le 29 avril. Ouais, il faut que j'y fasse avant. Ouais, il faut que j'y fasse le 25 avril en examen. Pour qu'elle puisse occuper de mon chien. Ouais, ben, j'ai entré bien, bien, bien révisé, quoi. Faut que j'y fasse pendant la deuxième semaine, donc. Donc, attendez. Elle est en vacances, le 12. Donc, il faudrait en bref... Euh, que je me mette... Ben, non, en fait, là, c'est pas faire examen. Je vais faire mon examen... Et ben, je crois, le jeudi 18. Ouais. Et ça, non. Ah. Voilà. Que j'appelle mon école, pour savoir quand est-ce que... Ouais, et j'ai pas mal de rendez-vous, là, du coup. Parce que le 8 avril, voilà, j'ai quelque chose. Le 18, j'ai ça. Le 29, j'ai un rendez-vous médical. Et le 30, j'ai un rendez-vous. Voilà. Donc, j'ai un peu bien, ouais. Une châterie. Donc, pas là où j'habite, mais à Lyon, du coup. Donc, voilà. Donc, s'il y a des gens qui ont leur propre entreprise... On remarque, ça fait pas trop longtemps, parce qu'après, ça fait 30 ans qu'on l'avait. Voilà, quoi. Les gens, si ça fait 4, 5 ans, 3, 4 ans qu'on l'avait, dites-moi comment ça fonctionne. Ce qu'il faut faire. Je vous mets, de toute façon, vous avez toujours mon adresse mail, mon Facebook et tout. En barre de description. Donc, ouais, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter. Et du coup, ouais, si je fais avec le collègue de ma mère, et ben, du coup, ce sera s'occuper des animaux au domicile des gens. Parce que lui, vu qu'il veut faire éducateur, et que moi, j'ai des bases d'éducateur, du coup, avec ma formation aussi. Donc, voilà. Et ça, ouais. Hop. Donc, le 1, je l'ai fini. Je n'en ai plus à poser. Donc, je vais attraper mes sachets zip. Oh, vous arrêtez pas de bouger, c'est assez chiant. Voilà. Donc, vous savez que moi, je garde mes diamants, sauf que... Enfin, pour le moment, je garde mes diamants, là, voilà. Et quand je les rangerai, je verrai si j'en ai réellement besoin ou pas. Donc, ça, c'est tous mes sachets zip. Oh, je vais juste vous bouger deux petites minutes, parce que vous en avez un. Voilà, comme ça, vous êtes bien. Et tout simplement, du coup, j'ai fini le 1. Alors, je prends, parce que là, il me reste un petit stop. Je suis désolée pour les bruits de plastique. Je regarde si j'en ai là-dedans. Est-ce que de toute façon, ça, ça sera fait que je ne sais pas quand. Alors, 154. Oui, j'en ai un sachet, là. Oui. Donc là, vous voyez, j'ai un sachet de 154, tout neuf. Donc, je vais mettre dans mon rangement exprès. Et ça, ça va aller en sachet zip. Donc ça, je pense que c'était à moi. Ça devait être de mon stock. Donc, voilà. Ensuite, pour mes futurs projets, voilà, c'est tout. Après, voilà, avoir mon indépendance, mon petit chez moi. Après, il y en a encore un, mais je ne veux pas vous en parler tant que, voilà. Pour ne pas me porter la poisse. Mon rouleau de scotch, non utile. Je suis désolée pour les bruits. Je mets beaucoup de plastique. Oui, mais, 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 je ne sais. Oui, oui, il doit être un bureau. Mais comment dire que mon bureau est un... Ben non, je ne l'utilise pas, là. Bon, c'est un peu chiant. Là, j'ai mon doigt chien. C'est un bazar. Bon, écoutez, je ne sais pas où il est. Je sais que j'en ai. Attendez, je vais juste embrucher un petit peu. Bon, vous voyez mon bras, je suis désolée. J'en ai un là, je vais prendre celui-là. Je ne sais pas où il est l'autre. Allez, hop, je le replace. Voilà. Voilà, ça y est, j'en ai tout le bien. Je ne sais pas où il est mon autre rouleau. Je ne pense pas l'avoir jeté, parce que je me sens qu'il n'était pas fini. Hop, je mets un bout de scotch. Alors, j'en prends un peu un gros, gros, gros bout. Je vais juste vous faire tenir l'étiquette, parce que vous voyez, là, elle s'en va. Hop, comme ça. Et voilà. Donc, ouais, ma mère est répartie travailler. Là, aujourd'hui, elle est travaillée. Demain, elle ne travaille pas, parce qu'elle a des rendez-vous médicaux. Ouais, ce serait-il une petite semaine, là, pour elle. Mais bon. Ouais, vous voyez, je ne sais pas s'il m'en reste là-haut, mais dans ma réserve. Ça ne veut pas focus. Voilà. J'en ai un petit stop. Moi, en général, je vais les remettre dans le sachet du 2. C'est du 310. Désolée pour le bord avec les ongles, parce qu'il ne peut pas tomber les diamants. Hop. Alors, parlons un peu de ce DP. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, pour l'instant, écoutez, il rend bien. Je ne pensais pas qu'il rendrait si bien. Moi, je suis en train de faire n'importe quoi avec mes diamants. C'est super. Mais ouais, je ne pensais pas qu'il rendrait si bien. Et il rend bien. Il n'y a pas de cercle. Alors, mis à part, après, je n'ai pas beaucoup de négatif pour ce DP. parce qu'en plus, il n'y avait pas de col. Ce qui est plutôt rarissime chez Action. Ah, vous allez peut-être voir ma tête, mais c'est parce que j'ai un peu de diamanté. Je ne vais pas le garder bien, 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 bien. Je n'ai pas grand-chose à faire dans la maison. On va en prendre mon petit tas. J'ai mon chien à sortir. Après, il faut que je fasse le DP que je vais faire pour la copine de ma mère. Que j'avance. Mais ouais. les diamants, ben voilà, j'en ai quand même assez. Après, malheureusement, il y a trop d'écarts entre eux. Les diamants sont trop petits comparés au dessin. Je vous explique pourquoi. Parce que là, vous voyez, je travaille au multi-placeur. Et il faut bien, bien, bien que je me mette en face des chiffres enfin, des symboles, parce que je n'ai pas que des chimères en droite, c'est des chiffres. Pour pas que moi ait du blanc. Voilà. J'ai fait des incorporations, d'ailleurs, on va en faire, on va essayer d'en faire un peu ensemble. je ne sais pas si on fera toute la section ensemble, mais je vais faire ce qu'on peut. ma soeur m'a appelé tout à l'heure pour m'en montrer ma petite nièce de 13, ouais, 14 mois, 15 jours, 14 mois. De 14 mois. Elle est trop mignonne. hier, elle nous a fait rire parce que ma mère a peut-être rire que j'étais malade et ma soeur nous appelle et la petite met de l'eau par terre donc ma soeur elle me dit tu sais, le sol il n'est pas sale maman, elle le nettoie tous les jours et tout. Et la petite elle fait oh là 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 l'air de dire arrête de m'embêter et je fais ce que je veux. Je fais ce dont j'ai envie. Bon, c'est tout ce poufait de rire. Je pense que dans une quinzaine de jours elle va marcher. Pour eux, alors je sais plus si c'est je crois que c'est pas Noël ou son anniversaire qu'on lui avait acheté une poupée corole et ben elle adore cette poupée corole. Donc, voilà. Donc, seulement je ne vous dirai pas comment elle s'appelle. Ah oui, et puis vu que j'ai chez ma soeur qui est un bébé ma mère et son copain normalement qu'il me recherchait vers le 20 août. Je pars du 6 au 20. normalement et du coup ma mère elle dit à la petite mamie elle te fera des gâteaux pendant les 3 jours qu'elle serait là et ma soeur elle dit ben non tu ne vas pas pouvoir comment ça je ne vais pas pouvoir lui faire des gâteaux ben parce que je n'ai pas de mou les gâteaux mais les gâteaux je les achète et du coup ma mère elle dit ah mais on va t'en acheter t'inquiète pas je vais acheter des petits trucs pour la petite et tout et comme je vais arriver ben je vais dire venez tous là un cadeau pour le copain ma soeur les moules à gâteaux pour ma soeur et un petit cadeau pour la petite ouais c'est du coup pour revenir à mon futur projet comme elle m'a dit de toute façon pour monter une entreprise ça prend du temps j'ai dit ben oui mais pendant ce temps là je travaillerai je vais me trouver un boulot et tout là tout à l'heure il faut que j'encore des coups téléphones c'est un bon il y a passé donc j'appelle mon école aussi vous voyez si je fais pas attention et ben ah oui et il y a des fois ça je sais que je sais pas ah oui vers le bas là par ici là mais il y a des diamants des fois qui se faisaient la malle donc j'ai un peu j'ai passé un bon coup de rouleau devant de l'encolée donc voilà oui parce que je crois que j'ai fait j'ai répondu via un tag samedi il me semble je sais non plus je crois que depuis samedi non je ne vous ai pas repris il faudrait qu'on me prépare des dp mais j'ai celui-là j'ai deux quatre une deux trois quatre non un deux trois quatre deux quatre six vingt-quatre et en fait les fauchés ils ont 30 couleurs donc et vu que je voudrais garder un rangement parce que pour le mois de mai pour le défi de je t'inzaz dans le rond des fadas du dp pour celui que je dois faire pour son ruban bleu parce qu'en plus je crois qu'il est maintenant sachez il fait ce rangement ce dp c'est un dp que je vais en partenariat avec la boutique c'est un dp comme je vous ai dit maintenant des partenariats je n'en demande plus si les boutiques veulent faire des partenariats ils ont qu'à venir me demander elles-mêmes point je viens de vous dire c'est pas pour ça que je manque de dp ce que je vous propose parce que quand même que j'ai plus grand grand chose à vous dire mais que vous voyez j'ai encore tout ça comme noir et que ça risque d'être rond en dent pour vous je vais couper je vais finir mon noir voilà je vais faire ça je vais l'avancer jusqu'au 5 au 5 là je reprendrai pour faire la dernière incorporation comme ça je vous dirai entre temps si j'ai des manques ou alors non je pourrai vous prendre en accéléré ouais je vais vous prendre en accéléré non je vais couper je vais faire comme je l'ai dit au début si je pense à vous prendre quand je suis en 60 sinon je vous reprendrai quand je ferai presque fini les V parce que les V c'est tout le fond en fait donc voilà donc à tout de suite pour vous et moi dans quelques heures je pense ou à demain pour moi donc je vous reprends pour l'incorporation de strass désolé j'ai mal dans mon bras donc je mets du strass jaune comme ça ici j'en ai déjà mis plus bas et du coup là je vais mettre surtout le 6 en fait et après hop je vous laisserai jusqu'à la fin jusqu'à ce que j'ai fini la toile hop donc j'écoute aussi une vidéo en même temps de comment elle s'appelle Camille de la chaîne je vais vous dire Broderie et compagnie voilà je vous mettrai sa chaîne en barre de description elle fait du DP du point de croix donc du coup voilà Camille tu m'accompagnes en faisant mon DP pour le point de croix moi j'en fais très très peu j'en fais très très rarement après c'est que j'ai même pas fini mon DP que j'ai entamé il y a je ne sais pas combien de temps mon point de croix pour mon DP et si tu passes par là ma petite Camille pourrais-tu me donner le lien soit en privé sur Messenger par mail ou en commentaire des bobby's que tu as trouvé pour ton point de croix car je cherche mais je ne trouve pas quand je ribobby's ça me donne des slips féminins donc voilà si tu commences sur cette vidéo pour le point de croix parce que ça me disons que je m'en servirai que ça m'intéresse donc je me dépêche un peu parce qu'il est 11h passée il faut que je sorte mon chien en rentrant je mange et je fais ma petite vaisselle et après je vais sûrement continuer un peu ce DP et vers 13h30 je commencerai je continuerai l'autre j'ai un truc entre les dents pourtant je me suis brossé les dents avec le petit dej mais j'espère pas que c'est la résine d'une dent qu'on a réparé je vais me relâver les dents donc voilà ça vous voyez ce que ça donne un petit peu là ce matin ah oui c'est ça que je voulais vous dire ce matin j'ai regardé la vidéo de préparation du DP télé de Lorraine de la chaîne Diamant Estras mais par contre elle n'a pas mis celui qu'elle fait là le DIY la prépa donc elle mène le jeudi de la semaine prochaine bon alors vu que DIY no shop n'existe plus enfin moi je l'ai appris dans les vlogs de Lorraine et c'est une autre boutique je sais pas quoi qui est repris voilà pour le pour le 5 donc voilà moi là je vais vacamer à mes occupations et je reprendrai quand j'aurai fini la toile donc à tout de suite pour vous je reprends vite fait parce que mon chien a envie de sortir pour du coup refaire bien enfin pour vous dire ce qu'il me reste donc j'ai fini ce DP et je n'ai pas eu de manque c'est le le bazar sur mon bureau donc je vais peut-être vous mettre à l'endroit hop voilà tac donc je n'ai pas eu de manque au contraire il me reste des sachets tout neuf donc ça hop il me reste pas mal de choses voilà ce qu'il me reste un sachet non ouvert je vais lui mettre un là dedans je vais vous montrer du coup ce qu'il me restait dans les boîtes que j'ai rongé au fur et à mesure que j'ai fait ma dernière section et après hop donc vous savez que je ne vous montre plus les déchets mais alors il y avait dans certaines couleurs il y avait des billes des billes de couleurs des tout petites billes bon c'est ça qui prouve que c'est de l'acrylique je suis action on ne peut pas avoir de la résine et des dépeineux pas trop cher donc voilà alors ça pop un peu par-ci par-là donc je vais passer un bon coup de rouleau avant de l'encoller je voulais enlever ça par contre est-ce que ça m'a étonné que j'y arrive du premier coup je n'arrive jamais à l'enlever du premier coup le washi c'est mon petit washi là comme ça alors j'enlèverai le reste après ah ah c'est la con ça m'enlève de moi et j'ai je n'arrive pas sur mon avis voilà allez je vais montrer ce qu'il me reste dans les sachets zip pour que j'ai remis en sachet zip et ouais donc j'ai fait une incorporation de strass jaune comme je vous ai dit donc j'en ai fait une je vais ouvrir en face de moi je trouve que ce sera mieux là voilà et du coup là on a fait tout à l'heure ensemble là voilà c'est tout ce que j'ai fait comme incorporation après je me suis dit ouais là où il y a du blanc dans le papier on a pu mettre du AB dans ce papier on la met du AB jaune mais bon voilà c'est comme ça que j'ai fait et je vais vous montrer les autres couleurs donc j'ai tout remis là-dedans je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai le temps de ranger dans mon classeur alors ce que je vais faire hop c'est que je vais ouvrir comme ça en face de moi donc il me reste ça je vais essayer d'en prendre plusieurs à la fois parce que mon chien alors là il faut que je sorte mon chien faire deux par deux ça ça j'ai essayé de vous les montrer trois par trois hop voilà et là j'en ai deux alors j'ai essayé de mettre en sorte que vous voyez toutes les couleurs à chaque fois hop et là hop allez on a presque fini c'est comme ça là je vous en montre quatre par quatre voilà là je vais vous montrer ces deux parce que j'ai que ces deux hop et hop tout ça et ça c'est donc je vais y remettre dedans alors là je vais faire comme ça hop hop et j'espère que mon chien après il me reste ça ça même si vous voyez il y en a où il m'en reste pas mal et ça voilà donc j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu encore une fois je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez mais moi je vous fais plein de bons bisous et je vous dis à très très bientôt ciao ciao